Alors comme prévu dans mon précédent post, voici une démonstration de la génération d'images à l'intérieur de Photoshop, Firefly et Lightroom. C'est en préparation de l'Adobe Summit de mercredi, jeudi, vendredi. Commençons par Lightroom où je vais aller d'abord chercher une image avec une photo de studio qui ici n'est pas forcément très heureuse sur le fond et je vais pouvoir corriger assez rapidement grâce aux outils de repérage de l'IA comme le repérage du fond par exemple qui va me permettre de sélectionner l'intégralité du fond. Là on le voit en rose et qui va me permettre de rééquilibrer la luminosité sur le fond et de récupérer mon fond correctement ce qui va me permettre ensuite d'exploiter l'image correctement. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin en sélectionnant par exemple des personnages comme la personne avec un chapeau rouge, c'est Fadilla si vous l'avez reconnu, et je vais pouvoir rééquilibrer la luminosité indépendamment des autres personnages. On peut faire ça également sur la peau, les yeux, etc. Donc d'autres options sont disponibles. Alors ça c'est bien mais ça ne permet pas de travailler sur des images nouvelles. Donc on va utiliser Firefly qui est en bêta encore aujourd'hui, firefly.adobe.com, vous pouvez faire une demande pour vous inscrire. Et sur cette interface et bien je vais pouvoir rentrer un prompt pour générer une image. Alors gros intérêt par rapport à d'autres générateurs d'images comme je l'ai dit dans mon post précédent, c'est qu'ici on va travailler sur la base d'Adobe et donc on peut espérer dans un futur proche qu'on ait un accès à l'intérieur de son compte Creative Cloud. Alors voilà, je vais valider cette image, toujours donner à l'outil l'impression qu'on fait un feedback pour améliorer la reconnaissance et je vais ouvrir cette image qui a été générée par Firefly directement dans Photoshop bêta. Donc c'est pareil, c'est la version bêta. Vous voyez déjà une chose intéressante, c'est que dans le fond à gauche, vous avez un filigrane qui précise de manière assez transparente que l'image a été générée par Adobe Firefly et tout ça c'est assez pratique, vous n'avez pas besoin de le rajouter. Alors aujourd'hui on n'a pas le droit de l'utiliser tant que c'est en bêta. Ici je vais sélectionner donc un espace sur l'image, puis rentrer un prompt directement. Donc ici par exemple changer le vêtement en vert. Alors vous voyez bon il a changé également la forme du vêtement. Ici je vais faire également une tentative sur le vêtement en bas à droite. Alors ici ça vient de temps en temps j'ai un peu raccourci les temps de traitement mais il faut quand même un peu laisser la machine réfléchir. Et voilà donc là je vais choisir, il y a plusieurs options. Je vais choisir celle que je préfère et je vais pouvoir récupérer cette image que je vais ensuite pouvoir retraiter dans Photoshop. Mais alors ce qu'il y a plus intéressant c'est Photoshop avec Firefly à l'intérieur. Alors ici j'ai chargé une image un peu plus classique avec une cathédrale et comme vous voyez il y a beaucoup de choses qui sont devant la cathédrale qui sont très gênantes. Alors je vais commencer par sélectionner ces différentes choses et on va pouvoir sélectionner même par exemple directement la voiture qui est sur le devant et je vais la changer en rouge pour montrer qu'on peut l'isoler et la faire ressortir. Bon alors des fois il faut faire plusieurs essais pour réussir. Bon ça me plaît pas trop je vais sélectionner le bas de l'image, c'est là que ça devient vraiment très intéressant et je vais pouvoir faire une demande pour enlever tout le fatras qu'il y a devant les bonshommes, les voitures et tout ce qui va avec de façon à récupérer une image beaucoup plus propre de ma cathédrale avec des arbres et voilà c'est beaucoup plus bucolique, c'est peut-être moins proche de la réalité mais voilà peut-être la réalité rêvée. Et puis il y a ces poteaux qui m'ennuient. Vous savez vous connaissez toutes les fonctions de Photoshop mais là ici je vais le faire automatiquement en demandant à Photoshop de m'enlever directement les poteaux et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il va le faire de manière assez radicale et beaucoup mieux que ce que je pourrais faire manuellement, surtout beaucoup plus rapidement en fait et en un seul morceau. Je vais directement enlever les deux poteaux, c'est absolument remarquable. Alors c'est pas tout, je vais continuer et je vais choisir les arbres en premier plan et je vais décider de les transformer en arbres d'automne avec des feuilles rouges pour que ça sorte bien face à la cathédrale. Voilà donc on va régénérer l'image. Vous voyez en bas à droite en fait à chaque fois que je fais une manip, je récupère en fait un calque. Donc si je veux me débarrasser de ces calques, eh bien il suffit de les fusionner, c'est facile. Ici je récupère un arbre rouge mais j'ai des personnes devant et j'en veux pas. Donc là il y a un peu halluciné. Donc je vais lire « Enlève-moi les personnes » et il va enlever les personnes sur l'avant-plan. Voilà le temps de régénérer mon image, c'est fait. Il m'a débarrassé des personnes. Maintenant je vais passer à gauche et changer la couleur de l'arbre. Alors vous voyez qu'en fait il va également changer la taille probablement. On va voir. Parce que bon, c'est pas non plus, c'est pas un moteur de recherche. C'est une régénération d'image à partir d'un prompt. Donc des fois il part un peu en vrille. Mais l'intérêt c'est qu'avec Photoshop justement je vais pouvoir contrôler ce changement d'image. C'est pas seulement une image qui se met à délirer à faire n'importe quoi et d'être obligé de faire 50 promptes pour arriver au résultat. Ici j'arrive à un résultat propre et vous voyez, eh bien j'ai une cathédrale idéale avec un avant-plan d'automne. Et puis on va lui rajouter des personnes tant qu'on y est. Ça sera plus intéressant. Voilà, les personnes arrivent. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Et voilà, ça crunch. Il arrive. Et voilà, j'ai mes personnes sur le parvis de la cathédrale. Et je suis prêt à mettre cette publication dans mon blog quand j'aurai le droit parce que là pour l'instant c'est un bêta. Alors en conclusion, pour cette présentation, au-delà de la simple démonstration des fonctionnalités de Photoshop, je pense qu'on peut en tirer un certain nombre de conclusions sur les content factories et sur les productions de contenu à l'intérieur des entreprises. Alors d'abord c'est qu'on n'est plus limité aux photos de stock. Ça veut pas dire qu'on les utilise plus, ça veut dire qu'on les utilise et qu'on peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé de se limiter à des photos de stock qui ont été faits d'une certaine manière, qui sont souvent, et c'est normal parce que c'est la logique de cette production de photos, qui sont un peu stéréotypées. Grâce à cela on peut s'extirper de cela, garder le meilleur des photos de stock et en même temps rajouter des éléments originaux, y compris des éléments de branding d'ailleurs. Tout cela avec un contrôle du copyright puisque dans cette option, quand elle sera disponible de façon en production, on n'est pas dans une condition similaire à ce qu'on a sur certains outils de génération d'IA. On a de meilleures illustrations que d'habitude, notamment je parle des blogs par exemple, parce que souvent la difficulté dans un blog c'est d'illustrer quelque chose qui est assez précis et c'est pas toujours facile de trouver des images de stock et surtout qui sortent du lot qui ne soient pas les mêmes que tout le monde. Ensuite, toujours dans la même idée, eh bien par rapport aux outils habituels qu'on a pu tester nous de façon assez, dans la longueur sur internet depuis au moins six mois à peu près, c'est que justement avec ces outils, qui est finalement une combinaison d'outils, c'est pas seulement un seul, c'est qu'on peut se dispenser des prompts qui vont durer deux heures et qu'on va être obligé de corriger, recorriger, recorriger, même si on connaît les remixes sur certains de ces outils qui sont très bons, mais qui sont quand même aléatoires parce que ce ne sont pas des bases de données de recherche, ce sont des outils qui sont faits pour halluciner des images. Alors comme ça hallucine des images, des fois ça tape un peu à côté de la plaque et il faut corriger. Et donc là, on peut mélanger des outils, des moyens aussi manuels, qui permettent de corriger les images. Et puis, donc j'ai dit, c'est les Contacts Factories vont pouvoir utiliser ces outils de manière libre quand ils seront disponibles et surtout ça va permettre d'accélérer le processus de production de contenu, tout en le rendant un peu plus personnel sur tout ça. Alors après, il faut que ça soit utilisé à bon escient, bien entendu, c'est comme tous les outils, et que ça soit utilisé avec la responsabilité, bien entendu. D'où l'intérêt de travailler à partir d'une base qui est propre d'un point de vue de copyright. Et puis, dernier point et non des moindres, on pourrait croire qu'on va se débarrasser des gens qui connaissent la photo. A mon avis, je pense que c'est exactement l'inverse, c'est qu'il va falloir au contraire des gens qui sont de plus en plus experts dans la manipulation de photos. Comme je viens de vous le montrer sur Photoshop, je vous ai montré quelques items qui sont très basiques, mais en même temps aussi, le fait d'avoir des connaissances en photo permet de mélanger différentes sources d'images. C'est bien des images de stocks, des images personnelles, des images de banques d'entreprises, des images d'entreprises que vous allez ensuite capitaliser et mettre en partage avec le reste de l'entreprise. Et en même temps, tout en permettant une certaine créativité qui est intéressante pour la production notamment des blogs, mais aussi pour les médias sociaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir également un outil qui gère la partie copyright et la transparence par rapport à la production de ces images avec le filigrane tel qu'il est montré. Voilà à mon avis, quelques prémices de ce qu'on peut comprendre, de ce que ça va changer dans le futur. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir des nouveautés. Encore une fois, utilisez ces outils et utilisez-les avec responsabilité.